bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui je vais poser une petite question à tous donc pourquoi tuer les enfants quand les parents quand les parents d'enfants et certains en font et comme punition c'est soit fou dans une machine à laver soit soit privé parce qu'il a pris des bonbons qu'on le met carrément dans une baignoire le noyer des choses comme ça vraiment il n'y a pas d'intelligence moi ce que je voudrais c'est que vous qu'est ce que vous en pensez aussi donc vous pouvez marquer un commentaire dès que la vidéo la vidéo là sera bien reposée vous pouvez mettre un commentaire en dessous dans tous les bref donc qu'est ce que vous en pensez les parents comme ça qui maltraitent leurs enfants car c'est franchement ignoble pour moi personnellement c'est complètement ignoble et irresponsable parentale donc voilà donc dans ce domaine essayez de vous poser des questions de répondre à certaines questions de dire ce que vous pensez de ce genre parents qui font des choses ignoble et incapable de avoir un enfant qui veut dire de gérer un enfant qui est beaucoup plus simple et qui moi de mon côté qu'il mérite aucun enfant de leur vie mais bon ils font quand même des enfants et font des conneries avec les mômes voilà donc mes chers auditeurs tout ce que je vous demande dès que vous voyez la vidéo en ligne et bien tout simplement vous pouvez poser vos questions vos choses tout ça voilà à vous de mettre des réponses ou des questions des formules que vous voulez dire par contre je vais dire quelque chose qui est un peu inadmissible qui est un peu certains commentaires un peu je suis obligé de les supprimer parce que c'est des commentaires un peu affelant et stupide donc des commentaires qui ne valent rien du tout qui ne valent rien pas je les supprime officiellement parce que ce n'est pas un commentaire approprié voilà donc maintenant c'est comme ça et je ferai le niveau de nettoyer comment dire à chaque fois quand je vois que le commentaire me convient je laisse quand le commentaire ne convient pas je supprime donc désolé pour la vidéo précédente que j'avais fait qui était j'ai marqué daniel valls et en réalité c'est emmanuel valls je suis désolé mais voilà tout ce que j'attendais de vos commentaires au moins que ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez tout simplement de de ces sujets là ce qui se passe et tout simplement donc pour moi tout simplement il ya des choses acceptables et des choses non acceptables tout simplement alors quand je parle tout simplement pour emmanuel valls pourquoi une gifle pense qu'Emmanuel valls méritait mais comme c'est un homme politique faut s'abstenir mais il méritait tout simplement parce que c'est un un monsieur qui n'a pas de respect à ses citoyens convenablement tout simplement c'est pour ça qu'il a c'est une chiffre à la base mais nous le dirons pas plus tout simplement et pour vos questions je vous en prie vous pouvez me donner soit formuler une phrase questionnaire en question ou sinon me donner tout simplement votre avis sur ses parents qui n'ont aucun respect de leur enfant voilà tout simplement et je vous remercie à la prochaine